Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation consacrée à la carabine FX Airgun Wildcat. Après de multiples vidéos consacrées au modèle Bobcat Impact très demandé par les amateurs, nous avons décidé d'aborder ce modèle quelque peu oublié mais dont les performances n'ont rien à envier aux autres. Vous allez la voir en action au cours d'une de nos traditionnelles épreuves de précision sur un pas de tir improvisé que seul l'air comprimé autorise et qui fait tout le charme de ce loisir. Pour comprendre l'intérêt de la carabine FX Wildcat, il est intéressant de la comparer avec la FX Bobcat dont elle se rapproche tant mécaniquement que visuellement. Les deux armes sont similaires sur plusieurs aspects. Elles sont disponibles dans le même calibre 5.5 6.35 sauf une exception pour le 7.62 pour la Bobcat. Elles possèdent toutes les deux une architecture bullpop plaçant le boîtier au plus près de la joue du tireur et amenant la poignée vers le centre de gravité pour plus de confort. Elles délivrent à peu près la même puissance. Elles sont toutes les deux dotées d'un canon smooth twist dont l'âme hélice sur les deux tiers du tube et rayée sur seulement l'extrémité. Et elles possèdent toutes les deux un régulateur qui contrôle la quantité d'air délivré lors de chaque tir pour produire des impacts bien groupés. A contrario, leurs différences sont mineures et visent à rendre la Wildcat plus accessible en termes de prix, sacrifiant quelques options qui n'empêchent en rien d'exploiter les performances. La Wildcat est par exemple alimentée par un barillet d'une capacité de 8 coups contre 12 en calibre 5.5 pour la Bobcat. Elles ne possèdent pas non plus de sélecteur de puissance ni de manomètre intégré pour contrôler la pression du régulateur. Cette dernière, également en matavosynthétique, d'ailleurs est légèrement plus ajourée et possèdent un levier d'armement placé au niveau de la poignée, plus pratique pour leur armement. Nous avons testé pour vous la carbine Wildcat en calibre 6.35 sur deux épreuves de précision à 25 mètres et 50 mètres. Sa puissance de 65 joules autorise des tirs précis jusqu'à une centaine de mètres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! ... 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